Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir des activités concernant l'unité ADC, plus précisément la protection des biens et des personnes, ce cours est lié aux élèves de la première année sciences et technologies électriques. Avant de commencer on va faire un petit rappel sur la protection. L'électricité est très dangereuse pour les utilisateurs car il ne se sent pas, ne se voit pas et ne s'entend pas. En effet une mauvaise utilisation de l'électricité peut entraîner des accidents plus ou moins graves d'où la nécessité de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les biens et les personnes. Le corps humain est un bon conducteur et se laisse parcourir par le courant électrique. On parle d'électricité lorsque le courant électrique traverse le corps d'une personne et provoque des blessures plus ou moins graves et électrocution lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne. Forme des accidents. Les accidents peuvent être sans contact ou avec contact. Sans contact c'est par exemple c'est l'approche d'une personne et un conducteur sur tension. C'est le phénomène d'amorçage avec contact. Deux cas se présentent. Contact direct c'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels normalement sous tension et le contact indirect c'est le contact d'une personne avec une masse mise accidentalement sous tension suite à un défaut désormais. Facteur de gravité. Donc la gravité des dommages corporels provoqués par le courant électrique résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs. Donc on a l'intensité du courant électrique circulant dans le corps humain. Cette valeur dépend elle-même de la source d'énergie électrique, tension, puissance et du milieu d'activité isolant ou très conducteur. On a la durée de passage du courant à travers le corps humain, la surface et la zone de contact, la résistance électrique du corps humain. Donc cette résistance elle varie en fonction de l'état de surface de la peau, peau sèche, humide ou mouillée, et de son épaisseur peau fine ou caleuse. L'intensité du courant qui traverse le corps humain, pour la déterminer, il suffit d'appliquer la loi d'homme. Donc on a UC égale à RH fois I. Donc tout simplement I égale à UC sur RH. Avec bien sûr UC c'est la tension de contact et RH c'est la résistance électrique du corps humain. Effet du courant alternatif. Donc effets du courant alternatif. Donc suivons la valeur du courant ici. On a pour un courant de 0,5 mA, seuil de perception, sensation très faible. Un courant de 10 mA, seuil de non lâché, contraction musculaire. Les muscles intéressés par le trajet du courant se contractent. Les mains par exemple se crispent invinciblement sur le conducteur et empêchent ainsi tout dégagement volontaire du sujet. A 30 mA, seuil de paralysé respiratoire. La respiration est bloquée par contraction du diaphragme et des muscles respiratoires. Pour que la personne soit protégée, il faut que le courant dans le corps humain soit inférieur à la valeur de 30 mA. A 75 mA, seuil de fibrillation cardiaque est réversible. Elle résulte de la contraction anarchique du fibril, du muscle cardiaque. Les battements du cœur rapides et désordonnés ne permettent plus d'assurer la circulation sanguine. A 1 mA, l'arrêt du cœur. On voit ici que plus l'intensité du courant qui traverse le corps est importante, plus le choc électrique est dangereux. Il faut donc chercher à diminuer la valeur du courant I pour éviter ce choc ou le supprimer. C'est l'objet de la prévention des accidents électriques. Protection contre les contacts indirects. La protection se fait par éloignement. Éloignement, c'est de prévoir une distance entre les parties actives et les personnes. Par interposition d'obstacles, consiste à disposer des obstacles entre les personnes et les parties sous tension. L'interposition d'obstacles consiste également en l'utilisation d'enveloppes, boîtiers, coffrets, armoires, etc. Et par l'isolation, consiste à recouvrir les parties actives par une isolation appropriée. Protection contre les contacts indirects. Le principe repose sur l'association de la mise à la terre des masses et d'un dispositif différentiel. Voici le dispositif différentiel. Ici, c'est la mise à la terre des masses. Le symbole général du dispositif. Donc, ce dernier coupe l'alimentation lorsqu'une masse métallique émise accidentalement ce tension. Donc, le principe d'un dispositif à courant résiduel est de comparer le courant de phase I1 et celui du conducteur de neutre I2. D'accord ? Si I1 est égal à I2, il n'y a pas de déclenchement. Si I2 est différent de I1, donc on aura un courant de fuite et F qui est égal à I1 moins I2. Suivant cet écart-là, c'est-à-dire le courant de fuite, et le réglage du disjoncteur, pour que la protection soit assurée, il faut respecter trois règles. La protection doit être assurée par un dispositif différentiel à courant résiduel. Les masses, toutes les masses des matériels protégés par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection PE à une même prise de terre. Et mettre en place un dispositif différentiel à courant résiduel de calibre et delta 2N égale à UL sur RA. UL, tension limite de sécurité du local, et delta 2N, calibre du DR. RA, c'est la résistance de terre de l'installation. Rappelez-vous que la tension limite UL égale à 50 volts pour les locaux secs, 25 volts pour les locaux humides et 12 volts pour les locaux mouillés ou émergés. Protection des biens. Intérêt, c'est de protéger les biens contre la détérioration et éviter le risque d'incendie par coupure de services électriques en cas de danger. Les principales perturbations sur une installation électrique se traduisent par les baisses de tension. La tension est inférieure à la normale. La protection se fait par relais un minimum de tension ou alimentation autonome de secours. Une surtention, une hausse soudaine de tension. La protection se fait par l'émetteur de surtention, parafoudre, éclateur et relais de surtention. Voici un exemple, l'émetteur de surtention. La surintensité, lorsque le courant est supérieur au courant nominal, due surcharge ou court circuit. Donc on a les surcharges. Demande de puissance plus importante pour un circuit électrique. On distingue deux types. Les surcharges temporaires. Exemple, augmentation du courant d'un moteur de levage lors de la montée. Généralement, pas de problème. Surcharge prolongée. Exemple, moteur bloqué ou plusieurs radiateurs sur une même prise. Donc la protection se fait dans ce cas par le relais thermique fusible ou le déclencheur thermique du disjoncteur. Les courts circuits. Élévation brutale du courant absorbé par le circuit due à un contact électrique entre deux conducteurs de potentiel différent. Exemple, deux conducteurs diludés qui se touchent, par exemple, phase neutre. La protection se fait par fusible au déclencheur magnétique du disjoncteur. Utilisation de la très basse tension de sécurité. La protection est assurée aussi bien contre les contacts directs qu'indirects. Lorsque la tension ne dépasse pas celle donnée dans le tableau, donc les tensions on a pour tension alternative 50 volts, 25 volts, 12 volts. Tension continue 20, 50 volts et 25 volts. Donc 50 volts pour les locaux secs, 25 volts pour les locaux humides et 12 volts pour les locaux émergés. Donc les installations en très basse tension de sécurité doivent être alimentées à partir de sources de sécurité, c'est-à-dire parfaitement isolées des installations de tension supérieure. Par exemple, transformateur d'isolement, pile, accumulateur. Donc voici un exemple d'une alimentation en très basse tension de sécurité par transformateur de sécurité. Très bien. exercice 1, protection des personnes. Une machine à laver est alimentée par une prise de courant bifilaire, phase et neutre, sans prise de terre. Lors d'un défaut d'isolement, la ligne de phase touche la carcasse. Indiquez le type de contact possible lorsque vous touchez la carcasse de la machine. Donc rappelez-vous qu'on a dit que le contact direct, c'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels normalement sous tension. Et on a dit que le contact indirect, c'est le contact d'une personne avec une masse mise accidentalement sous tension suite à un défaut d'isolement. Et donc ici, on a un défaut d'isolement, la personne touche la carcasse, donc on a tout simplement un contact indirect. Est-ce que le disjoncteur différentiel peut déclencher ? On a dit que le principe, il repose sur l'association du disjoncteur différentiel avec la prise, la mise à la terre des masses. Ici, la machine à laver n'est pas reliée à la terre, donc la protection n'est pas assurée. Quels sont les dangers prévisibles dans cette situation ? Bien sûr, il y aura une électrisation, voire une obstruction dans le cas défavorable. Pour quelle tension limite UL vous optez dans cette situation ? Donc on a une machine à laver, donc on va opter pour une tension limite de 25 V. Exercice 2, protection des personnes. Une installation est protégée contre les contacts indirects par un dispositif différentiel à coraux résiduels DDR, sachant qu'on est dans un local humide et la résistance de la prise de terre et RA égale à 40 Ohm. Tension d'alimentation de 230 V, 50 Hz. Quelle est la tension limite de sécurité pour ce local ? Donc on a un local humide ici, donc la tension limite tout simplement égale à 25 V. Deuxièmement, choisir la sensibilité du disjoncteur à utiliser dans le tableau de sensibilité DDR. Donc on a dit que le calibre du disjoncteur doit être inférieur à UL sur RA. UL c'est la valeur limite de sécurité, RA c'est la résistance de la prise de terre. Donc on aura UL 25 sur 40, on va trouver 625 mA. Donc on va choisir un calibre juste inférieur à cette valeur-là. Donc on va prendre 500 mA. Donc le calibre du disjoncteur égale à 500 mA. Quatrièmement, avec un DDR de sensibilité 500 mA, quelle serait la résistance maximale de la prise de terre, RA max. Donc toujours il faut utiliser cette relation-là. Donc RA doit être inférieur à UL sur I delta de N. Donc la valeur maximale, c'est l'égalité. Donc RA max égale UL sur I delta de N. Donc on trouve 25 sur 0,5 qui donne 50 ohms. Le schéma électrique de l'installation peut être simplifié de la façon suivante. Tracer le schéma, le schéma, tracer sur le schéma, pardon, le parcours du courant, le défaut ID si K est fermé. Donc si K est fermé. Donc ici on a un défaut front, d'accord ? Donc ici on a un défaut front, donc la résistance RD égale à 0. Donc si la phase touche la carcasse, donc le courant va circuler du poids la phase, il va traverser la résistance RA et la résistance Rn. Donc on aura ce trajet-là. Donnez le schéma équivalent de la boucle de défaut. Donc le schéma équivalent tout simplement, donc on aura deux résistances qui sont en série, RA et Rn, à les monter par la tension simple V. Voilà. Calculez le courant du défaut ID. Donc ID, il suffit d'appliquer la loi d'hommes. Donc V égale à RA plus Rn fois ID. Donc on aura bien sûr ID égale à V sur Rn plus Ra. L'application numérique, on trouve une valeur de 3,71 ampères. Calculez la tension de contact. Donc la tension de contact UC, donc il égale tout simplement à RA fois le courant ID. Donc UC égale à RA ID fois ID. Donc 40 fois 3,71, on trouve une tension de 148,4 volts. Remarquez qu'on peut calculer UC en utilisant un diviseur de tension. Donc UC égale à RA fois V sur la somme de 2 résistances RA plus Rn. Cette tension est-il dangereuse ? Justifiez votre réponse. Oui, elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce que cette tension est supérieure à la tension limite de sécurité qui est égale à 25 volts. Donc on aura bien sûr la tension, elle est dangereuse car UC est supérieure à 25 volts. En utilisant les courbes de sécurité sur la protection des personnes, quel devrait être le temps de coupure de l'appareil de protection ? Donc on a calculé UC, 148,4 volts. On a un local U8, donc on va choisir la courbe au milieu. UC, UC, UL gale à 25 volts. Donc on place 148,4 volts. L'intersection avec la courbe nous donne un courant, un temps de 0,05 seconde. Donc le temps de coupure de l'appareil de protection doit être inférieur à 0,05 seconde. Exercice 3, protection des biens. On dispose d'un fusible type GL 16 ampères. La résistance du fusible est de 0,01 ohm. Quelle est la différence entre un fusible type Prozistor, GG et AM ? Donc les fusibles Prozistor permettent la protection des semi-conducteurs contre les courts-circuits. GG, fusible d'usage général, protection des câbles et tous types de récepteurs, protection contre les surcharges et les courts-circuits. AM bien sûr, c'est accompagnement moteur, démarrage moteur, accepte un fort courant de démarrage durant quelques secondes. Donc la protection contre les courts-circuits. Donc il faut associer au fusible AM un relais thermique pour la protection contre les surcharges. Calculer la puissance d'ici, paire par le fusible, par FJ, en fonctionnement nominal. Donc on a le courant égal à 16 ampères. La résistance égale 0,01 ohm, tant que la puissance tout simplement RI carré. Donc on trouve une puissance de 2,56 watts. A la suite d'une surcharge dans l'installation, le fusible est parcouré par un courant I égal à 100 ampères. Relevé sur les courbes jointes, le temps de coupure TC. Donc voici la courbe du fusible 16 ampères. Le courant égale à 100 ampères. Donc on va faire l'intersection, tracer 100 ampères. L'intersection avec la courbe 16 ampères donne un temps de 0,01 secondes. Donc temps de coupure 0,01 secondes. Calcule l'énergie nécessaire à la fusion du fusible. Donc l'énergie tout simplement égale RI carré T. Donc la résistance c'est 0,01. Le courant 100 et le temps, on vient de le déterminer 0,01 secondes. Donc on trouve une énergie de 10 joules. Reprendre les mêmes questions que précédemment pour un courant de 50 ampères et 200 ampères. Donc pour 50 ampères, on va trouver un temps de 1,5 secondes. On va faire le même calcul, on trouve une énergie de 37,5 joules. Pour un courant de 200, le temps est de 0,015 secondes. Donc même calcul, on trouve 6 joules. Présentez dans un tableau les résultats des questions A et B. C'est-à-dire pour les différentes valeurs du courant. Comment peut-on interpréter ces résultats ? Donc voilà le tableau. Ici on a les différentes valeurs du courant 50, 100, 200. Le temps de fusion et l'énergie de fusion. Remarquez que lorsqu'on augmente le courant, le temps de fusion diminue ainsi que l'énergie. Donc le courant augmente, le temps de fusion diminue ainsi que l'énergie de fusion. Quand un fusible fond, faut-il le remplacer par un fusible de calibre supérieur ou de le remplacer par un fil de couillard ? Ni l'un ni l'autre. Une fois le fusible choisi, suivant les caractéristiques de l'installation bien sûr, il est impératif de remplacer un fusible par un fusible de même calibre. Car un calibre trop élevé pourrait ne pas couper l'alimentation lors d'une surcharge. Un calibre trop faible pourrait couper intempestivement le cercle. Existe 4, protection des biens. Un récepteur, moteur, absorbe un courant nominal de 20 ampères. Une surcharge apparaît, on mesure un courant de surcharge de 40 ampères. Premier cas, pour une durée de surcharge de 20 secondes, est-ce que le relais thermique déclenche ? Voici la caractéristique du relais thermique, tant en fonction du rapport du courant sur le courant de réglage. On a la courbe 1, c'est le fonctionnement équilibré 3 phases à froid. La courbe 2, fonctionnement 2 phases à froid. Et la courbe 3, fonctionnement 3 phases à chaud. Donc, on a un courant de 20 ampères. Donc, il faut calculer le rapport de I surcharge sur I1. Donc, on aura le courant de surcharge sur le courant de réglage. Donc, on aura 2. Donc, 2. Et on a un temps de 20 secondes. On doit faire l'intersection. Le point d'interaction, il est inférieur, il est au-dessus du courbe. Donc, il n'y a pas de déclenchement. Donc, la surcharge disparaît avant que le déclencheur, le disjoncteur, pardon, le relais thermique déclenche. Avant que le relais thermique déclenche. Conclusion, le relais thermique ne déclenche pas. Deuxième cas, pour une durée de surcharge de 4 minutes, est-ce que le relais thermique déclenche ? Donc, on aura les mêmes valeurs que précédemment. C'est-à-dire, le courant de réglage 20 ampères. Le rapport de courant de surcharge sur le courant de réglage égale à 2. Et bien sûr, ici, la durée de surcharge est de 4 minutes. Donc, l'intersection, elle se trouve au-dessus du courbe. Donc, bien sûr, le relais thermique va déclencher. Donc, il déclenche au bout de 30 secondes ici. Si on a 3 phases à chaud, c'est la courbe 3. 33 secondes ici pour 2 phases à froid. Et finalement, 1 minute sur 3 phases à froid. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Merci de votre attention et au revoir.